Voilà. Parce que moi, je me demande. Mangan Sidibé, je vais lire ça, attendez, ça est là. Mangan Sidibé est en train d'enlever les sacrifices de bœufs en ce moment-là, en plein ramadan, partout. Au moment où il est en train d'enlever les sacrifices de bœufs, trois mois comme ça à l'OGP, personne n'a reçu son salaire. Voilà. Le salaire des mois de janvier, le salaire des mois de février et le salaire des mois de mars en cours là. Parce que le problème se trouve à un seul niveau, c'est la façon dont il répond tes travailleurs. Salam alaikum, mon grand frère, si ça va, n'est bon ramadan en toi aussi. Grand frère, si ça va, n'est depuis Nouak. Mangan Sidibé, Moi, j'ai été tout d'accord avec toi sur tes agissements. Parce que toi, tu as toujours été dans une option, dans une pratique d'escroquerie. Tu as escroqué et là, c'est dans l'Indiallo. Ce sont les militants sympathisants, qui aiment le parti IFDG, qui t'ont hébergé, qui t'ont nourri au Sénégal, en France, qui t'ont aidé. Voilà. Je te comprends. Et avec l'Alpha Conde, tu as dit que tu avais demandé, dès qu'Alpha Conde arrivait au pouvoir, qu'il n'a pas obtenu. Et tu t'es mis contre le chef de l'État. Lui, il ne t'a pas écouté. Parce que vous êtes tous des personnes très solides. Parce qu'Alpha Conde aussi, à son temps, il était très solide. Quand il était jeune, très solide. À ton âge là, il ne se laissait pas faire. On ne marchait pas sur l'Alpha Conde. Comme non. Donc, Albekele. Maintenant, aujourd'hui, Amadou Doumbouya a sauté à son poste. L'ancien Kamara a sauté. L'Aï Kamara a sauté au niveau de l'EDG. Fatmata Kamara a sauté. L'argent de Sous. Souma aussi a sauté à l'EDG. Tous ceux qui comptaient sous les bras droits autour de Amadou Doumbouya, ceux qui l'ont aidé à être directeur de l'EDG, de la SONAP, directrice abdienne, autres, sont restés là, étaient là. Amadou Doumbouya les a enlevés. C'est lui qui t'a aidé, toi, pour être patron de l'OGP. Parce que le problème, c'est connu de tout le monde. Amadou Doumbouya a besoin de l'argent aujourd'hui. C'est au DAF, au directeur, au chef de cabinet et autres de lui mettre de l'argent pour rester à son poste. C'est un marché. C'est normal. Parce que nous ne sommes pas dans une administration normale. Nous sommes dans le tâtonnement. Nous avons été informés par certains DAF, par certains responsables financiers, qu'aujourd'hui, il faut lui donner de l'argent. C'est-à-dire, c'est Balas Air, c'est SOS qui t'appelle. C'est Amara qui t'appelle. C'est Diba, tous les produits, tiens-moi Doumbouya, tous ceux qui sont proches de Doumbouya aujourd'hui, c'est eux qui t'appellent. Ah, dis-donc, il faut envoyer un peu d'argent. Il faut envoyer, le chef veut vous enlever. Et pour le coup, les gens prennent des crédits partis par là-là pour donner afin de conserver les postes. C'est tout, ce n'est pas autre chose. C'est tout. Tu veux dire, comment vas-tu ? Quebe, respect à toi. Ramadan à toi. Bon Ramadan. Donc, mania s'il y a, personne ne verra ce qui se passe au niveau de l'OGP. Alors, à l'OGP, à l'OGP, je pense que c'est là-bas où on paie l'argent de la publicité ou l'argent des publicités. C'est à l'OGP qu'on paie l'argent des publicités, les pancats, les affiches-là. C'est à l'OGP où il y a des entrées. Voilà, mon grand frère, mon grand frère, mon grand frère, respect à toi, respect à toi, respect à toi, respect à toi, mon frère. Donc, c'est à l'OGP, il y a des grandes recettes. C'est à l'OGP, il y a tout. Maintenant, c'est dans la même OGP, là, qu'on ne peut pas payer les fonctionnaires. Benito se pose la question de savoir pourquoi c'est dans la même OGP, là, que les gens, bien sûr, je suis d'accord, qu'en Guinée, les salaires retardés, parce qu'en partant de mois en mois, il y aura deux mois de retard de salaire. C'est-à-dire, le gouvernement de Baouri va concéder deux mois de salaire de retard. Imaginez un changement de régime. Cela veut dire automatiquement que la fonction publique peut manifester pour le paiement derrière le salaire. Des cas similaires se sont passés au temps de Mobutu, Seseko, Ouazabanga, de Congo, Kinshasa. C'est-à-dire, on paie janvier, en fait avril. On paie janvier, en fin février. On paie février, en début avril. C'est comme ça, ils sont restés, on paie marche, en début mai. Jusqu'à, le Congo s'est retrouvé en deux mois de salaire de dette envers la fonction publique. Quand Mobutu a chuté, ils ont réclamé les arriérés. C'est dans cette option-là que nous nous trouvons. Parce que janvier vient d'être payé. Février n'est pas presque payé. Donc, mais quand même, au niveau de l'OGP, il n'y a que des entrées. À l'OGP, il n'y a que des entrées. Frère Timbo, oui. Là, c'est pas que toi, Timbo. Mais toi, tu ne trouves rien comme solution pour maintenir ton petit poste. C'est pour enlever les sacrifices. C'est une de tes cousines qui est contre toi jusqu'à l'ascarace. Qui se demande pourquoi, elle se demande pourquoi tous les communicants, activistes, blogueurs ne parlent pas de toi. Je dis, mais mandiant n'est pas important. quand tu veux que les gens parlent de mandiant, c'est par rapport à quoi? Mandiant n'est pas important. Ok, alors moi, je te parle comme ça, elle est en train d'enlever les sacrifices. Moi, j'ai profité pour balancer l'information. À l'OGP, trois mois, les gens ne sont pas payés. Trois mois. Et puis, tu as l'accent, tu as les propos menaçants envers tes propres employés. Tu les menaces. Parce que ce qui est clair là, je l'ai dit, je l'ai répété mille fois, ce n'est pas l'acteur gouvernance qui m'inquiète. Si Dieu nous redonne le pouvoir, est-ce que tu comprends? Non, Marcus, qui est fonctionnaire ou pas, l'OGP, qui a des contrats, je connais l'OGP plus que toi, petit, tu comprends? Voilà. Est-ce que tu comprends? Oui, c'est vrai, mon frère, vous pouvez le dire. Manga n'a jamais trouvé l'OGP endetté. Tu as compris? Espèce de vaurien. Il n'a jamais trouvé l'OGP endetté. Autant d'alpha qu'on dit, l'OGP n'est jamais endetté. J'ai toutes les données. Tu as compris? Tu peux aller manger dans sa poche. Ça, tu es libre de le faire. C'est ce qui fait la beauté de nous, les communiquants-là. Chacun est libre d'aller manger dans les postes des responsables du CNRD. Cela ne nous dérange pas, nous. Voilà. L'OGP n'a jamais été endetté. Lorsque le kisser a été là-bas, il a détourné de l'argent, il a été enlevé. Jamais dans la vie, d'amais, avec les critiques des médias, ils n'ont jamais mentionné autant de procès que l'OGP est endetté. Maintenant, espèce d'ordure, tu peux le détester pour te le dire. Petit délinquant, va manger dans sa poche. Je vous connais très bien. On se connaît très bien. Allez-y manger avec Manya. Actuellement, il est incapable de payer ses profs fonctionnaires. C'est ça, la vérité. Et puis, je passe. On continue. Donc, excusez-moi, je vais lire le petit récit de sa cousine. Ça passe. Excusez-moi. Non, ne les répondez pas, s'il vous plaît. Laissez-moi avec les gens-là. Non, frère, ne vous fatiguez pas. Cotto, il ne faut pas te fatiguer. Il n'y a pas un média aujourd'hui. Voilà. Vous avez vu, là. Ah, le fristé de Corot, comment vas-tu ? Mademoiselle, la grosse dame, comment vas-tu ? Voilà. Nous sommes des frustrés, mais essayez de sortir dans cette situation. Nous, nous sommes des frustrés. C'est vrai, nous sommes des frustrés. Mais, vous essayez de quitter dans cette situation d'abord. Regardez comment vous avez vu le pays. Qui peut être fier de Marie Doubia dans ça ? Moi, je suis de la même famille de Marie Doubia. J'ai honte dans ma vie. Regardez comment est le pays. Qui peut être fier de ça ? Nous, nous sommes des frustrés. Mais est-ce que, est-ce que, vous, vous êtes, vous êtes fier de ça ? Non ? Vous êtes fier ? Qui est fier de ça ? Qui est fier de ce qui arrive à la Guinée comme ça ? Qui est fier de la souffrance de la population ? Qui est fier aujourd'hui de ça ? Honnêtement, qui est fier de ce pays-là comme ça ? En tant que Guinée, tu es Guinée, ce n'est pas politique. Hein ? Ce n'est pas politique. Est-ce que, ce n'est pas politique ? Qui peut être fier de la Guinée comme ça ? Qui ? Partout où tu passes aujourd'hui, quand tu es Guinée, on te dit qu'il y a coupure 24 heures sur 24 heures. Il n'y a pas de courrier, il n'y a pas d'eau. Ce n'est pas un problème politique. C'est un problème de gouvernement. Regarde comment est-ce qu'un individu, un petit peut venir prendre un pays en otage et aujourd'hui gâter tout. Regarde, tout est gâté. Tout est gâté. Le pays est à terre. Merci beaucoup, frère, pour les étoiles. Regardez ce pays. Qui peut être fier de ce pays comme ça ? Mais n'est-ce pas, aujourd'hui, on ne parle que de nous. Pourquoi ? Même, même ces, voilà, même, même, comment on appelle ça ? Même les ennemis d'Alpha Condé réclament le retour d'Alpha Condé. On réclame le retour de son exclure d'Alpha Condé. Tout le monde. Moi, j'ai vu des Guinéens aujourd'hui qui se disent qu'ils ont honte d'être Guinéens en France quand on dit que tu es Guiné. Même nos passeports, pendant, en ce moment, nos passeports, dès que tu montes ton passeport Guinéens, les gens ont des doutes là-dessus. C'est une honte. N'est-ce pas, ce sont les parents de Doubouya qui disent que c'est la faute d'Alpha Condé et tout ça ? Oui, c'est vrai, parce que c'est Alpha Condé qui a envoyé Doubouya. Donc, tous ces Doubouya gagnent l'Alpha Condé. C'est vrai ? Ça, c'est vrai ? Mais qui a géré le pays pendant 24 mois où on est dans cette situation-là où on parle de la Guinée partout ? Au moins, c'est connu. Qui peut être fier de cette gouvernance-là ? Qui peut être fier ? C'est ça la question. Ce n'est pas des cas métrois. Il faut parler de Doubouya pour ne pas avoir à manger. Il faut aller à sa maman qui est mandée pour manger. On le connaît. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas travailler parce qu'il n'y a pas d'argent. Voilà, le Géribaya, ça ne marche plus. Aujourd'hui, il faut aller se coucher à terre. C'est sa maman, c'est Doubouya. Regardez tous les petits supportés d'Amadou Doubouya de la SONAP-là. Ils ont disparu. Aujourd'hui, chez lui, il n'y avait personne. Tous ceux qui passaient la journée, la nuit, c'est Amadou. Même ceux qui coupaient le jeun chez lui, on me fait comprendre que personne n'est allé chez lui aujourd'hui. Amadou Doubouya, le SONAP. Ça, c'est la vie. Voilà la guillée. Personne n'allait chez lui. Amadou Doubouya, le SONAP, parce qu'on l'a allévé. Donc, je vais lire ça rapidement pour vous. Ça, c'est pour Mangean. Frère Bangorabek, ne vous en faites même pas. Parce que, voilà, on dit, Mangean, c'est bien out. Les gens demandent. Voilà ce qu'il y a. On dit, pour Mangean, je doute qu'à c'est l'homme par qui le colonel passait pour sortir des milliards. Et le gars sortait tout en son propre nom de DG. Et il était le mercenaire de la plume de Doubouya. Si Doubouya l'enlève, ça montre que les gens n'ont aucun mérite pour les gens qui font du sale boulot. Donc, on ne peut pas l'enlever. C'est ce qu'on me fait comprendre. Ce qui est sûr, il à la fin se retrouvera à la CRIFK. C'est sa propre signature pour sortir de l'argent. C'est la signature de Mangean qui est sous tous les documents pour sortir de l'argent pour Doubouya. Pas Doubouya même, c'est lui-même Mangean. Voilà. Je suis en train de chercher la partie. Excusez-moi. Voilà, ça est là. Je l'ai trouvé. Benito, la peur de la suite de Mangean, c'est Mangean Sidibe. À l'instant T, Mangean fait des sacrifices de cinq brefs dans deux lieux à Conakry. Sonfonia, sa résidence privée, un bref noir, deux brefs mélangés avec Rousse Bordeaux, deux moutons, à la Camayenne, son appartement de fonction, deux brefs plus lecture de courant. Un personnel de l'OGP, famille religieuse. C'est ce qui se passe actuellement là. Actuellement là, c'est ce qu'il est en train de faire. Je répète, voilà, son frère, à l'instant T, Mangean fait des sacrifices de cinq brefs dans deux lieux à Conakry. Sonfonia, sa résidence privée, un bref noir, voilà, mélangé, deux brefs rouges, c'est-à-dire Rousse Bordeaux, voilà, deux moutons, à la Camayenne, son appartement de fonction, deux brefs plus lecture de courant, invité, on a le personnel, l'OGP, famille religieuse. Voilà, donc, et en ce temps, pendant ce temps, je te signale que Mangean totalise trois mois d'impayé de salaire pour le personnel, janvier, février, et marche en cours. Voilà. En ce moment-là, ils sont en train d'enlever le sacrifice pour ne pas quitter, ils ne veulent pas quitter, parce que Dumbuya demande de l'enlever. Voilà. Et voilà encore une autre information, je vous donne les informations, M. Benito, les ministres reconduits dans d'autres ministères sont en train de mettre la pression sur leur ancien DAF pour leur remettre les dossiers de corruption afin d'effacer les traces qu'ils arrêtent sinon, on balance leurs noms. Vous avez vu, non? C'est ce qu'il dit parce que la personne qui envoie les documents-là se trouve dans le... T'as dit à l'intérieur même des activités. Ils vont balancer les noms. comment j'allais de m'envoyer les noms? Il n'y a qu'à m'envoyer les noms. Maintenant, voilà ce que chose aussi dit. Tos demande à son ancien DAF de faire ça, c'était à son comptable. Bon, on laisse ça. On reviendra sur ça. Maintenant, je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter. Écoutez le récit là, s'il vous plaît. Écoutez. Nous allons apprécier ensemble. Écoutez, écoutons ensemble ce que le monsieur l'a dit. C'est important. Écoutons ensemble. Voilà. Bon écouté. Et Ousmane Gawal, voilà. Ousmane Gawal, ne t'en fais pas. Ousmane Gawal. Yolao Kedole. Comme tu dis que tu vas créer... C'est toi qui l'as dit et je t'ai bien écouté que tu vas... Ton objectif, c'est de créer une compagnie nationale. C'est toi qui l'as dit, voilà ici. Voilà. Je mettrai l'accent sur la création de la compagnie aérienne nationale. Ousmane Gawal, tu as parlé de la digitalisation de ton service à l'urbanisme. Tu étais ministre de... Voilà. Tu étais ministre... Voilà mon grand-père, Kondé Junior. Tu étais ministre de la télécommunication. Voilà le dégât que tu as sémé sur ce pays-là. Le dégât brouillé brouillé, fermé en tant que ministre de la télécommunication. Nous avons eu de sérieux problèmes. Tu avais même promis de ramener la Sotelgui. Tu avais même sorti une puce là-dessus, la Guinée Télécom. C'est-à-dire, tu as tellement... Maintenant, voilà ce que tu nous sors. Tu dis, je mettrai l'accent sur la création de la compagnie aérienne nationale. Ousmane Gawal, c'est comme... Est-ce que tu t'entends comment on crée une compagnie nationale ? Voilà ce que Selou disait à Lansan Akonté et à son âme. Selou d'Alen Jalou s'est opposé à la vente d'Air Guinée. Il a dit au président de Lansan Akonté, ce n'est pas avec un entrepreneur ou bien un commerçant, des entrepreneurs guinéens ou bien des partenaires guinéens qu'on peut vendre Air Guinée. Une compagnie s'entretient. Ce n'est pas l'avion qui est le problème. Ce n'est pas l'avion mais le matériel d'entretien de l'avion. C'est ça le problème. Les ingénieurs et la Guinée n'en a pas. La Guinée n'en a pas. Ça, c'était ce que Selou disait à Lansan Akonté. Quand Selou a appris qu'on doit vendre Air Guinée, Selou est allé jusqu'à dire au Père Lansan Akonté, Les autres pays-là se sont débarrassés de leur compagnie. Faute de quoi, ils n'ont vendu tout à des multis, pas à des particuliers en Guinée dans les pays parce que je n'ai rien contre Mamadou Silla. Mamadou Silla ne peut pas gérer Air Guinée. Les hangars d'Air Guinée mais est-ce que vous savez l'entretien combien coûte l'entretien des hangars et autres ? C'est plus de 120 millions par jour. Évaluez ça. Est-ce qu'ils peuvent payer ça par jour ? Parce que les pièces doivent être maintenues, vérifiées par jour. Lansan Akonté était déjà abrouillé par les proches. Ils ont déjà saufé la tête. Ceux qui avaient leur petit intérêt dans la vente d'Air Guinée ils ont déjà accéléré c'était terminé. Il fallait liquider la compagnie parce qu'ils devaient récupérer leurs recettes là-dessus. Le montant qui était dessus c'était pour eux. C'est comme ça ils ont liquidé. Mais là Ousmane Gawa lui dit dans un pays où on n'arrive pas à payer les fonctionnaires, dans un pays où il n'y a pas de route, dans un pays où l'ancien premier ministre Bernard Gomou a passé à poser les pierres au niveau des aérodromes. Aujourd'hui là il n'y a que des herbes là-bas aujourd'hui. Lui il vient dire carrément lors d'une passation de service les gens se sont regardés que l'accent est mis sur la création d'une compagnie nationale. Mon frère moi je t'encourage Ousmane Gawa savoir cliquer à créer une compagnie nationale nous on dit à la missi porte-tête. C'est-à-dire moi aussi je serai ton djeliba dans la vie créer une compagnie nationale vol tu trouves les avions même l'avion qui déplaçait pour les cérémonies à l'étranger l'avion a disparu lorsqu'on avait dit que l'avion a été pris en location on n'avait pas cru où est l'avion aujourd'hui l'avion a disparu donc mon ami tu n'as pas pu digitaliser ton département tu n'as pas pu lorsque tu étais à l'urbanisme tu n'as pas pu construire les logements tu as dit j'avais pris les images autant d'alpha qu'on des images des bâtiments sociaux je vais montrer ça aux gens c'est ce que tu avais pris tu as dit tu avais pris ça pour faire croire aux gens que ce sont les chantiers du CNED il y a beaucoup de ces chantiers il a fallu que les grandes gueules pour la seule fois disent la vérité que ce sont les chantiers du procès Alphacone Joma en a développé Fima en a parlé pour que les gens se rendent compte que les bâtiments les logements sociaux ce sont des projets dont les contrats dont les financements étaient déjà acquis au temps d'Alphacone sinon quand tu parles de création de compagnie internationale ou nationale l'avion qui déplaçait l'avion c'est pour une compagnie d'une usurge ici c'est pour une compagnie d'une usurge ici vous avez payé combien de dollars pour mettre votre sigle branding nationale combien vous avez payé pour mettre ça moi j'ai pensé que tu allais dire que tu pouvais offrir à la Guinée des bus c'est-à-dire une compagnie terrestre acheter des bus au moins ça c'est utile pour la population l'avion là la Guinée n'a rien à manger il n'a même pas de moins de déplacement comment est-ce que hein comment ils me demandent en a créé une compagnie aérienne nationale à la haï auto à la haï bus bus à la il n'y a pas de bus moi je pensais que tu allais donc si je traque là ou autre là tu allais réactualiser des compagnies terrestres comme ça au moins ça allait d'une bête soit et puis une bête d'une bête d'une bête Les gens sont en train de se battre pour mettre les transports terrestres d'abord, pour impacter la population aérienne, pour aller où ? Et puis pour que sécurité combattent la Guinée ? L'aéroport de Konakry, deux ans comme ça, est-ce que tu peux nous donner aujourd'hui les statistiques des transits ? Les avions ne viennent plus à Konakry, les gens ne voyagent plus. Les gens ne voyagent plus. « Cargo fain pour, m'a dit, ça a mis sens à reconduire, ferme au Fankou. » « Là où tu es parti, il faut rester là-bas. » « Dites-moi de comportement, dites-moi, bon élément, n'est-ce pas. » Ne t'en fais même pas. Il faut aller là-bas. Il faut rester. Au transport. Mon ami, tu n'as rien compris. Je dis, il y a de cela un an avant aujourd'hui. Merci Yari, madame Yari, comment vas-tu ? Dumbuya ne pourra rien faire pour ce pays-là. Au hake-toum, dianfa, bonnet de tout, donc il ne peut pas s'en sortir. C'est le pays, c'est-à-dire, c'est cette population qui va souffrir. C'est cette population-là qui va souffrir. Dieu là, Dieu unique. Dieu n'aime pas Nengra, on le sait très bien. Voilà. Quand vous êtes un mot qui a fait un haut d'un, on attend un haut d'un, on attend un haut d'un. On attend un haut d'un, on attend un haut d'un, il faut faire un haut d'un. Il faut faire un haut d'un, il faut faire un mètre 22, on attend même pas le micro. Il faut un haut d'un, on attend un haut d'un. tu n'as pas d'aéroport, tu n'as rien quand tu parles de compagnies, c'est pour attaquer celle-là, ou faire allusion à celle-là, c'est-à-dire que celle-là a vendu air Guinée, et nous, nous savons qui a vendu air Guinée, moi je peux tenir le courant comme ça, c'est celui qui a vendu air Guinée, ils sont tous connus, les dix premières personnes, si on peut accuser celle-là, en tant que ministre de transport, il a signé le document final, c'est tout, sinon, il n'était pas obligé, c'est tout, sinon l'argent, ceux qui se sont partés, l'argent sont là-bas, même un dollar de l'argent n'a pas bouffé, la dame me l'a dit, le jour où j'ai fait la vidéo en attaquant celle-là, en 2020, je vais te dire la vérité, celle-là n'a rien toussé dans cet argent-là, je peux, c'est devant moi, il a signé, ils ont envoyé le document, il s'est posé des questions, ils ont dit, monsieur le ministre, c'est le président qui dit de signer, il dit, bon, laissez-moi rencontrer le président, il dit, ok, je vais rencontrer le président, celui-là s'est déplacé, il est parti, il a rencontré, le président là s'en a compté, après, le lendemain, en fait, voilà, madame, je vais signer le document, c'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà vendu, quoi, celui-là a signé, et puis c'est terminé, voilà la petite responsabilité, et il était le ministre de transport, les autres, là, on ne voit pas les signatures, mais vous savez pour qu'Alfa Kondé a demandé à Ousmane Kaba, est-ce qu'il peut lire la conclusion de la vente d'Erguide, il dit qu'il ne peut pas lire, demandez à Ousmane Kaba pour qu'il n'a pas lu ça, demandez à Ousmane Kaba, parce que tout le monde, c'est Mamadou Sylla qui l'a dit, et Ousmane Kaba n'a jamais démenti, et nous avons vérifié, c'est vrai, Alfa Kondé, est-ce que tu peux lire la conclusion de l'enquête sur la vente d'Erguide, il dit qu'il ne peut pas lire, Alfa Kondé l'a cogné avec les papiers, il dit que Fouca, parce qu'on était en train de pousser Alfa Kondé pour arrêter ce loup, le mettre en prison à Kondé d'Erguide. C'est depuis ce jour-là, il a oublié le dossier d'Erguide, il l'a mis de côté. Écoutez ça, on va quitter ici, pardon, excusez-moi. Il dit qu'il ne peut pas lire, il dit qu'il a créé une compagnie, il 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 a créé une compagnie. Il a fait ça, il a fait ça. Il a fait ça. D'abord, il a été proclamé général de corps d'armée par les militaires de son unité, les forces spéciales. Les principaux chefs des forces militaires et notamment les forces spéciales qui sont son unité d'origine, se sont réunis et l'ont proclamé général de corps d'armée. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'attribution des gardes militaires. Des militaires subalternes qui ne sont pas généraux. Oui. Et qui se réunissent pour introniser un colonel. Un colonel. Introniser un colonel, général de corps d'armée. Moi, je ne suis pas un spécialiste du système militaire, mais je sais que entre colonel et général de corps d'armée, il y a plusieurs étapes. Il y a colonel-major. Quand vous êtes colonel, ensuite, vous devez devenir colonel-major. Après colonel-major, vous devez devenir général de brigade. Voilà. Après général de brigade, selon ma compréhension, vous devez devenir général de division. Oui. Après général de division, là, vous pouvez devenir général de corps d'armée. Oui. Hasta froulai. Tu es colonel. Tu n'es même pas colonel-major. Oui. Tu te fais bombarder par des gens qui ne sont même pas généraux. Oui. C'est-à-dire par tes subalternes. Oui. Tu te fais bombarder général de corps d'armée. Oui. Quel est le message que tu envoies au peuple guiné et à l'Afrique ? Oui. Le message que tu envoies c'est celui d'une volonté de confiscation personnelle du pouvoir. C'est ça. Le président Simi Goytia est là depuis 2020 dans l'appareil de pouvoir du Mali. Domi Amoussa, merci. C'est ça. Ibrahim Traoré est un capitaine. Honnêtement, à la tête du Burkina Faso, Ibrahim Traoré a mené plus de combats que Mamadie Doumbouya dans toute sa vie. Mamadie Doumbouya, quelle guerre il a mené? Rien! Il y a quelle guerre en Guinée? Quels sont ses faits d'âme? Pour se bombarder comme ça, il a réaccompliqué le fait d'âme. Rien! Ibrahim Traoré est toujours capitaine au Burkina Faso. Il s'est maintenu capitaine. Il s'est maintenu capitaine. Ibrahim Traoré refuse de percevoir même son salaire de président de la République, président du Faso, chef de l'État. Il refuse. Il dit de lui payer son salaire de capitaine. Les fonds spéciaux de la présidence, il les utilise pour faire le service du peuple. Écoutez, écoutez, vous les moutons de ces porteurs du CNRD. Je vais au Niger. Le président Abdurrahman Chani est général de brigade. Mais il ne s'est pas bombardé général de division ni général de corps d'armée. Alors même que son numéro 2, c'est-à-dire, dans la hiérarchie du CNSP, le ministre d'État. Ministre de la Défense. Salifou Modi, lui, il est général de corps d'armée. C'est un autre corps d'armée. C'est un grand qu'il a obtenu, d'ailleurs, sous l'administration Bazou. Bazou, oui. Le président Djeri ne s'est pas précipité pour se bombarder général de division, général de corps d'armée, puisqu'il est le président, chef de l'État. Fantasie. Vous avez senti cette nécessité, pourquoi ? Parce que ce type de comportement indique une volonté d'accaparement du pouvoir. Oui. Que fait Mamadi Doumbouya ? Il se fait bombarder général de corps d'armée. Oui. Et pour quel fait d'armes ? Est-il pas, dans l'armée guinéenne, des officiers plus valeureux, en termes de faits d'armes, comme Mamadi Doumbouya, et qui sont toujours colonels, qu'a-t-il fait pour être projeté ? Bientôt, il va nous dire qu'il est maréchal. Bientôt, il va nous dire qu'il est maréchal. Il va se moboutiser complètement. C'est la moboutisation. Oui. Bientôt, il va dire qu'il est maréchal. Il va attraper le syndrome de Mobutu, il est en train d'attraper le syndrome de Débile. Il va dire qu'il est maréchal, parce que le général de corps d'armée, c'est petit. Il faudrait qu'il soit le premier maréchal de Guinée. Même le général Lansana-Comté n'a pas osé se proclamer maréchal. Mais là où Doumbouya a commencé, là où il a la tête qui commence à enfler, je le vois déjà en train de dire qu'il est maréchal. Parce que, comme il peut y avoir d'autres généraux guinéens de corps d'armée, il va tout faire pour avoir un grade que personne d'autre n'a. Voilà les symboles de la confiscation du pouvoir. Quand vous voyez un dirigeant se comporter comme cela avec le pouvoir, ce sont des signes qu'il ne veut pas le quitter. Ce sont des signes du syndrome de la présidence à vie. À vie, oui. Vous comprenez ? Voilà les comportements de ces deux dirigeants, qui n'exagèrent pas à l'AES, les voilà. Je vous ai dit que je vous donnerai les preuves. Ils ne peuvent pas entrer à l'AES avec une telle mentalité. L'alliance des États du Sahel, elle est construite par des leaders qui... Donc, si c'est moi qui avais dit ça, on a l'air du nom Benito, c'est-à-dire qu'il se bombarde, il se bombarde général, de corps d'armée. On dit, qu'est-ce qu'il a fait comme fait d'armes ? Quand on parle de fait d'armes là, il a fait quelle guerre ? Il a fait quel combat ? Il a fait quoi pour mériter le grade de général ? Et puis, quelles sont les personnes qui l'ont élevé au rang de général ? Ce sont ces subordonnés. Ce n'est pas un subordonné, ce n'est pas un subordonné qui doit le mettre là-bas. Ce n'est pas un subordonné. Donc, et ce sont des syndromes, ce sont des signes de la présence à vie. Vous avez vu, il est en train de parler de sa tête qui s'enfle. Parce qu'au fait, les renseignements français, les renseignements américains, il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas aujourd'hui que Doumbouya est malade. Il est souffrant, il est malade. Maintenant, il veut se maintenir au pouvoir parce qu'il connaît sa suite. Est-ce que vous comprenez ? Donc, vous les petits supporteurs, vous les petits supporteurs, pas d'une respire à toi, vous les petits sur les scènes de l'homme, vous qui avez disparu là, vous qui avez disparu, ressaisissez-vous. Il dit, qu'est-ce que j'ai de comportement ça ? C'est la vérité. C'est qu'est-ce que j'ai de comportement envers le peuple de Guinée ? Ou bien ça aussi, parce que c'est un professeur qui enseigne à des universités françaises. Ce n'est pas des petits professeurs. Parce qu'il pose la question de savoir quels sont les faits d'armes. Les faits d'armes que Doumbouya a faits parce que Ibrahim Traoré du Burkina a combattu. Il était sur le terrain. Il est venu faire le coup d'État. Il a accompagné Damiba pour faire le coup d'État parce que ça n'allait pas du tout. C'est un homme du terrain. Voilà. C'est un homme du terrain. Mais Ibrahim Traoré ne s'est pas tapé de garde. Hassimil Gota qui vient de réconcrire des territoires. Il pouvait te donner des grades de général, mais il ne l'a pas fait. Il a maintenu son grade de colonel. Et puis ce qui est pire, Ibrahim Traoré a refusé de prendre son salaire de chef de l'agente. Il demande carrément qu'on lui paie son salaire de capitaine. Et d'aucuns me diront mais il n'a rien de biser de souveraineté. N'importe quoi. Le seul combat que ce monsieur a fait, Doumbouya a fait, c'est attaquer la garde présidentielle et autant d'Alpha Condé tuer les gens sous l'axe. Peut-être que c'est ça. Ils ont pensé à cette situation-là pour l'offre. Mais ce n'est pas ridicule. Parce que le monsieur fait allusion à son attitude, à son comportement. Malek Diakite, comment vas-tu ? À son comportement. Le problème, c'est son attitude. Ce qu'il arrive, c'est ce qu'il arrive, quoi ? C'est ça, le professeur fait allusion à ce qu'il arrive. Parce que si vous avez des mentalités comme ça, vous avez des idées comme ça, c'est que vous voulez une présence à vie. Parce qu'il dit encore même, l'ancien à compter ne s'est pas comporté comme ça. Il veut faire comme l'ancien à compter mais qu'il ne s'est pas comporté comme ça. Tonton Oubracis, comment vas-tu ? Il m'en démarrie. Il m'en sait comment la grand frère, comment vas-tu ? Donc, vous, vous qui avez votre cerveau à l'envers là, vous devez revenir sur terre. C'est pourquoi je demande tout le temps de regarder aujourd'hui. C'est ce que le grand fasciste avait-il dit. C'est comme Kadhafi. Kadhafi a fait plus de compte. Voilà des exemples. Il a maintenu son grade. Mais celui qui est en train, parce qu'il l'a dit, un bon matin comme ça, il va être maréchal et puis ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas, il va être maréchal et puis c'est terminé. Qui va lui dire le contraire ? Parce qu'il y a un vieux gendarme, un vieux malhonnête qui s'est organisé, qui s'est battu, à démembrer l'armée guinienne, à désarticuler l'armée guinienne, à muter tous les hommes forts. Et puis ce qui me plaît dans le récit des messieurs, il dit la Guinée n'a-t-il pas des soldats, des généraux plus formés qu'un ? Oui, c'est vrai, la Guinée a des généraux qui l'ont envoyé à la retraite. Quand il prend les bundoukas qu'on dit, ils ont fait des guerres. Les bundoukas, c'est... les bundoukas se sont battus. Même Bisla, les Bisla se sont battus. Ils sont nombrés comme ça des généraux. C'est vrai. Donc, c'est pour vous dire, aujourd'hui, ce type est en train de prendre un comportement très inquiétant. Un comportement, il est en train de ramener vous, les fous qui supportent le CNRD à la normale. Vous devez comprendre. Parce que ce que vous ne savez pas, son seul combat, c'est de prendre les armes contre la garde présidentielle. La garde présidentielle d'Alpha Coddy. Et puis, il a été aidé. Vous savez, c'est qui fait la bravoure d'un coup d'État ou bien la réussite d'un coup d'État. Si c'est vraiment sanguiné, c'est-à-dire que tu quittes ta base militaire, tu viens affronter la garde sans aide. Parce que même si Bumbuya avait des chars, des missiles, quittait la base sans qu'on ne l'aide, venait prendre l'Alpha Coddy. Ça allait prendre deux ou trois jours comme ça avant qu'il ne le prenne l'Alpha Coddy. Avant de prendre l'Alpha Coddy, il a été aidé. Ça dit, il y a eu tellement de facilité vous pensez que vous n'avez rien compris. Il a utilisé les uns et les autres. D'abord, le grand pouvoir qu'il a obtenu, c'est le fait qu'il a trouvé un petit qui a désactivé toutes les caméras de surveillance. C'était le premier acquis. Les caméras de surveillance. Parce que jusqu'à n'importe quelle heure, ceux qui supervisent les caméras de surveillance sont là-bas, si les caméras étaient là, on allait les détecter depuis le marché de Madina ou à l'hôpital d'Oka, avant que Doubouya ne vienne prendre l'Alpha Coddy. Ou bien, s'il n'avait pas installé certains, on ne l'a pas aidé parce qu'on l'a aidé dans la... Il n'est pas directeur des opérations sur le terrain. C'est l'Alia qui était le directeur des opérations sur le terrain. C'est l'Alia qui connaît la capitale, qui connaît Caloum. Comme a infiltré même la gage présacérée. Et puis, ils ont attendu la descente du premier groupe et le second groupe allait monter à une heure, à deux heures plus tard. C'est en ce moment-là, ils ont passé à l'acte. C'est tout. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci. C'est tout. Oh, excusez-moi. Si ce n'est pas ça, comment Ndoumbouya peut quitter avec ses armes-là Venipetapetia, le Bata ? Même quand il a pris Alpha Condé, si ce n'est pas Namori, pour faire sortir Alpha Condé par le pont 8 novembre, mais pourquoi aller mourir ? C'est lui-même qui a pleurisé. Il a pleuré. Il a appelé Namori pour dire qu'il y a le Bata qui est en train de tuer mes éléments. S'il n'adhère pas, je vais tuer le président. Si Namori n'était pas complice, Namori ça sent très bien qu'il n'est pas avec le président. Namori savait qu'il n'est pas avec Alpha Condé. Il n'était même pas au palais. Il n'est même pas rentré au palais secrétien. Il n'était pas là-bas, il n'était pas avec Alpha Condé, il n'est pas rentré là-bas. Si ce n'est pas la complice, c'est Namori. C'est comme ça Namori a appelé les Philippes et autres pour dire qu'ils n'ont arrêté sinon il va tuer le président parce qu'il est bête. C'est tout. Si il n'a pas ça, quels sont les faits d'armes ? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter le grade qu'il a là ? Et puis être le général au temps de l'instant à compter de Dadis, d'Alpha Condé, toutes les étapes des général ont été respectées. Général de brigade, général de quoi là-bas ? Avant d'être général de corps d'armée. Il y a des étapes, il y a trois étapes pour être général de corps d'armée. Trois étapes. Trois étapes avant d'être colonel. Un général de brigade. Nathan, comment vas-tu m'encher depuis Australie ? Il faut l'ibagne. Bonamada, Nathan. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce que... Ça là, en ce moment-là, personne ne voit ce qui va arriver en Guinée. Andelafo, Andelafo, Londé. Parce que même les parents de Doumbouya ont compris aujourd'hui. Les parents de Doumbouya aujourd'hui ont compris que ce qui va arriver là est inévitable. A tout le temps de l'inérité, c'est trop... C'est-à-dire tout est bouché. Ils ne comprennent et ils n'entendent pas. Parce qu'il y a des petits plaisantins qui le rassurent. Des petits plaisantins qui ne sont pas armés. Non, moi, d'accord, on va dire. Qui ne sont pas armés, mais qui ont la grande gueule qui savent parler. aujourd'hui, surtout, Bailali. Lui, il dit qu'il est Marabou, il est le fils d'Eneridji. Il est le fils d'Eneridji, d'Ingrae, ils ont les médicaments, ils ont tout. Il n'y a pas de problème. Amara, lui, n'a jamais tiré une balle. Jamais Amara n'a étudié la fille. Demandez à Amara s'il a tiré une fois. Amara, il est général, mais il n'a jamais tiré. Dibayagir, il n'a pas de soin. C'est eux-là qui sont en train de monter la tête du petit. Parce qu'il est malade. Sinon, aujourd'hui, quelqu'un qui gère comme ça le pays, qui s'octroie comme ça des grandes, et qui les donne des grandes, ce sont des cybaltènes, des petites personnes. Hein? Ça n'inquiète personne. Al-Irthéan, Morsitaka, Alakanda. Quand j'entends un autre voyant dire que j'ai écouté ça, mais je laisse ça pour demain, que Bogolan Abba est le seul qui a fait un test de Nestlé Guinée et l'a obtenu. C'est-à-dire, voilà, il y a un autre supporter, vraiment, c'est un parent forestier. Il vient me parler de Bogolan Abba. Il souffre mes oreilles. Des choses dans mes fatigues que Bogolan Abba n'a pas été récompensé. Il mérite. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter? Dans ce pays-là, dans ce pays-là, c'est l'armée régulière qui s'est laissée faire. Nous avons des vrais officiers supérieurs. Des vrais officiers supérieurs. N'est-ce pas? Il y a certaines personnes, malgré qu'ils ont écarté certains officiers, mais il dit, il n'est pas fou pour les écarter. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. quand vous avez ramené le patron de Rensers et il était à Kamsar, vous l'avez ramené à Kolak, c'est pourquoi? Le quissier-là, c'était pourquoi? Ce n'était pas pour Colpivy. Vous avez ramené le quissier-là, c'était pourquoi? C'est un commando de Rensers formé par les Américains. Bon, s'il lui devait un général à moi, je peux comprendre parce qu'ils ont combattu en Sénat, ils ont combattu au Libéria. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez? Mais Adany, aujourd'hui, il est en orgueilleux parce que là où tu es aujourd'hui, c'est la honte seulement qui fait que tu n'appelles pas Alfa Kondé. Sur les bras de téléphone, t'as qu'un professeur Alfa Kondé qui lit pour régler le problème-là. Le courant est venu en partie à Konakry. parce que nous ne tombons pas dans les pièces. On dit qu'il n'y a pas d'eau au niveau de la retenue de qualité de son appétit. Ce n'est pas le courant que vous avez envoyé aujourd'hui. Bande de vourières. Une gagne qui était là. Qu'est-ce que vous avez fait un grand frère qu'on a envoyé? C'est une foutaise dans ce pays-là. Ça, Alphonse, merci. Ça, Alphonse, j'ai vu Saint-Alphonse Général procher Saint-Alphonse. Pourquoi ? Vous l'avez enlevé pour... Vous l'avez enlevé à Kamsa pour l'envoyer. Il était au genou. Vous l'avez envoyé à Konakry. C'était pourquoi ? Ce n'est pas pour Kondé. Parce que c'est deux amis. Mais lui n'est pas fou pour s'attaquer à Kondé. Ce sont des vrais amis. Voilà des gens qui ont combattu. C'est les gens dans la GV Général. Mais moi, nous sommes d'accord. Mais quelqu'un qui ne l'a jamais tiré. Même, c'est nous-mêmes. Ça dit, à notre façon, on a un peu arrangé ta formation. C'est un arrangement. Encore, on est resté à faire un petit arrangement. Ah ! Tu as pris le président Fakondé. Ça dit, nous sommes restés à faire des arrangements, des arrangements jusqu'à tu as pris ce pays-là. Oh, l'aïe, l'aïe. Avec un arrangement, il dit. Sinon, si quelqu'un devait être à la tête du bata, à la tête du force spécial, c'est comme celui qui était le patron du bata. Le bata a été représenté toujours par le meilleur. Le bata. En tout cas, parmi les cinq meilleurs, on prend le meilleur pour le mettre au bata. Au bata, en tout cas. Depuis tant de l'ancien raconté, Dadis, Sekouba, le bata a toujours eu le vrai chef. Même Sangaré était très bien. Sangaré qui était au bata. Il était très bien. Aujourd'hui, t'as été générale de quoi là? À le milliard de la bata. Il n'y a plus d'argent. Eh, ça, c'est terminé. Parce qu'on n'avait plus rien. mais toutes les prières des gens aujourd'hui, c'est comment quitter? C'est comment quitter dans ça là? Comment quitter? C'est Alpha Condé qui est venu mettre des milliards dans la formation de l'armée guinienne. Lui, c'est la vidéo du compte-rendu de Général Sekouba qu'on a été envers Alpha Condé. Tout le monde n'était pas là-bas. Voilà les vrais militaires guinéens qui étaient assis en face de présents Alpha Condé. Lorsque la passation a terminé, Général Sekouba est venu faire le compte-rendu présenter les officiers de l'Armée guinéens. Il dit qu'il ne connaît pas tout le monde mais il a un objectif de réformer, former les officiers et lui, il va se baser sur la réqualification de l'armée guinéenne. Et c'est ce que le monsieur a fait. Réqualifier l'armée guinéenne. Tout son temps, pendant dix ans, il a refusé qu'un général soit ministre de la défense. Il a pris un avocat et un avocat et autres pour diriger pour être ministre de la défense. Il a oublié même l'affaire du général pour être ministre de la défense. Et nous avons vu. Maintenant, il dit, mais quand il termine, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il a gâté notre armée guinéenne. Il a gâté tout. Il a gâté tout. Il a muté tout le monde à l'intérieur. Il a envoyé certains par-ci, par-là. C'est-à-dire, il avait une liste dans sa main, une liste de généraux. Maitre Kabelé, merci, un grand fait de chercher. Maitre Kabelé. Maitre Kabelé a beaucoup travaillé. Maitre Kabelé. Maitre Kabelé, le post-africaine, c'est un avocat, c'est un juriste. Il l'a mis là-bas, il a tout changé. Vraiment, le post-africaine, il s'est beaucoup investi dans la formation. Même toi, même toi, Dumbuya, quand tu es arrivé là, on dit que tu n'es pas bien formé. Ben Benamokot, tu n'es pas bien formé. On t'envoie au Sénégal. On t'envoie quelque part. On t'envoie partout pour te former un peu. Mais moi, je me demande même pourquoi c'était toi forcément qui devais être à la tête du bâtre. Elle est fausse spéciale. Parce qu'on dit, la première analyse, on dit que tu n'es pas bien formé. C'est la taille là. Et ben, on lui dit qui t'aimera de la monnaie là. La taille a trompé tout le monde. Au 24, le combat corps à corps, au thé, tu es dans les petits bangoulas là. Ils étaient forts dans le combat corps à corps. Celui qui est blessé là, les alliés là, ils sont forts dans les combats corps à corps. Mais maintenant, pourquoi c'est toi ? Et regarde le pays aujourd'hui. Alors, Allah titoui. Parce que Allah, il y a la loi, l'ingratitude là. Ça, c'est la loi divine. Allah, ça, c'est la loi d'Allah. Ton Karamoko là, ton bienfaiteur là, tu le fais, l'ingratitude là, tu es foutu. Non, il ne va jamais te pardonner. Ce qu'il dit là, oui, ce qu'il dit là, c'est Dieu qui a fait que tu es élevé. Oui, c'est vrai. Dieu peut envoyer un criminel à la tête d'un pays. Ça se passe ? Ça se fait ? Pour mater, faire souffrir une population ingrate, ça se fait. Mais toi, tu as sorti là. Tu as sorti. Il va dire que là, 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 on se reprend demain, merci, portez-vous très bien. Abdel m'a dit, comment vas-tu, Osako ? Respect à toi. Nata, merci, depuis l'Australie. Folie, Alben, merci, portez-vous très bien. Moi, je pense que, n'oubliez jamais que là, où nous sommes comme ça, jusque là, nous ne parlons pas des politiques. D'abord, notre combat, c'est comment se débarrasser de cet individu avec tout ce groupe-là. Tout ce groupe-là. parce que si vous avez entendu Amara, c'est ce que, c'est ce que VEU à Afrique aussi, il a dit. Amara avait dit qu'ils ont dissous le gouvernement pour donner du souffle à la transition. C'était le mot d'ordre. C'est-à-dire dissous le gouvernement pour donner du souffle entre Dieu et vous. Ce que vous avez vu là, le nouveau gouvernement, ça, c'est donner du souffle à un pays. Est-ce que ce qui est fait là, c'est pour donner du souffle à un pays ? Quand vous repartez ramasser les Ousmane Gawal, vous repartez ramasser les Amneta Kaba, vous repartez ramasser les Daka, vous repartez vous ramassez les anciens et les Djamini, vous repartez vous ramassez les mêmes ordures de Pissimou. Ça, c'est donner du souffle à un pays. Sous-titrage Société Radio-Canada